et bien le bonjour c'est alchimiste de dm gaming aujourd'hui je vous présente le céleste l'ocard comment le trouver et le tuer facilement vous allez avoir toutes les informations dans ce guide vous avez bien sûr aussi le guide de papier au besoin alors pour cette première partie que vous allez devoir trouver le art of darkness pour cela rendez vous à gloom wall trouver la maison comme indiqué sur le screenshot vous allez avoir la nan stash et vous allez pouvoir l'ouvrir pour récupérer la note attention à bien la voir parce que sinon vous pouvez pas avoir le prochain passage secret vous allez ensuite à l'endroit de ce second screenshot et vous passez vous passez par là utiliser la dynamite vous ouvrez le coffre et vous continuez pour retrouver le forgeron attention si vous n'avez pas le forgeron recréer une partie et normalement il devrait être bien là vous crafter ensuite le coeur avec le forgeron une fois que ça c'est fait vous passez à la partie 2 à sa dinas memento pour cela c'est plutôt simple vous allez à des villes crossing et vous cliquez sur la grosse bébête verte verte qui est morte pour récupérer l'amulette attention c'est un petit objet vert donc faites gaffe à pas le vendre ou à l'acheter par terre et vérifiez bien qu'il est dans votre inventaire on va ensuite récupérer le troisième objet qui est la mythical stomp art vous allez à des allées to waste là qui est accessible avec l'hôtel de ratoche donc c'est au nord de barrowholm au nord sur la gauche vous faites la route vous allez au niveau de l'hôtel vous rentrez dans la rift et ensuite vous allez tout au nord au niveau du screenshot il ya une urne à casser et attention récupérer l'arme elle est droppable une seule fois par personnage donc faites bien attention à la stocker précisément on va arriver à la partie qui est beaucoup plus technique il va falloir trouver un flaméon bleu et pour cela vous devez vous rendre à malmout of skirts vous allez au sud de la rift qui comprend l'intégralité de la map et vous cherchez cette petite bestiole bleue sur le screenshot là qu'on voit qui est tout à gauche donc elle est vraiment vraiment discrète il faut réussir à la trouver sans surtout la tuer pensez d'abord à repérer l'emplacement de l'hôtel là vous voyez il est toujours à côté de la shrine donc une fois vous avez trouvé la shrine vous avez trouvé l'hôtel ensuite clean et la map en faisant bien attention de pas tuer la bestiole une fois que vous l'avez trouvé il faut la tirer jusqu'à l'hôtel pour ça vous avez juste à rester en vision du creep pensez surtout pas à le kite parce que sinon il va mourir vous avez juste à rester en vision et à l'amener à ce niveau là l'hôtel donc là je me suis placé sur la droite de l'hôtel il est obligé pour venir me voir de passer par l'hôtel ce qui fait que ça va faire proc proc la quête vous avez ensuite un esprit qui apparaît donner lui les objets et vous pourrez passer dans la rift sur la partie 5 la rift du céleste est assez compliqué d'ailleurs pour la trouver il faut passer par là par le mur qui est juste derrière la shrine alors attention vous pouvez pas le détruire donc il faut bien vous coller sur le mur sinon il va pas vouloir s'ouvrir une fois que vous êtes dans vous allez avoir des sortes de tours qui vous suivent c'est des tourelles mais qui se déplacent un petit peu qui font des dégâts de classe et énormément de 2 dégâts de creep ce qui a une très grosse densité à ce niveau là donc faites bien attention à vous faites un tp avant au besoin pour pouvoir revenir revenir à cet endroit là sans éviter en évitant de vous faire toute la route il y aura aussi un petit piège c'est à dire que le jeu va vous inciter à continuer tout droit si vous suivez en ligne droite mais il faudra bien vous arrêter au niveau de ce screenshot pour pouvoir passer à la suite de de la rift vous pouvez aller tout au bout si vous voulez il n'y a rien je suis allé vérifier qu'il y avait bien rien d'intéressant il y a juste des creep et donc voilà passer par là et vous allez devoir vous taper contre le premier boss vous ferez face à une plante poison donc attention à bien avoir les résistantes suffisantes pour choper le boss donc c'est qui est à ce niveau là voilà une fois que vous l'aurez tué vous pourrez aller directement au boss faites gaffe vous serez dans la zone pile du céleste donc pensez à prendre les potions avant afin d'éviter de d'être en panique une fois que vous êtes là bas le boss n'est pas particulièrement dur à tuer et après vous pourrez tranquillement affronter l'ocard après toutes ces péripéties voilà enfin face à l'ocard alors il est plutôt simple je m'ai compliqué donc je vais vous expliquer un peu pourquoi à savoir que on y va taper à distance mais que vous allez pouvoir normalement loot range c'est à dire lui taper de loin sans prendre de dégâts et c'est cette technique qu'on va utiliser tout au long du du fight parce qu'on va considérer que vous avez un personnage comme moi qui peut pas le tank advita éternam c'est à dire quand deux coups je me fait tuer donc je vais courir et le kiter toute la map il a en termes de pv sur les on est à peu près sur les 6 millions de pv donc ça va finir par tomber mais ça va être un petit peu long sachant que j'ai à peu près entre 200 et 300k dps sur mon bonhomme donc ça va prendre un peu de temps mais vous allez pouvoir finir par le tomber en en jouant plutôt safement on va dire et en prenant bien le temps d'exécuter les le kiting comme il faut il va falloir faire aussi très attention à ces adds qui peuvent vite vous piquer si vous vous en occupez pas les personnages au corps à corps vont essayer de vous gelé donc attention si vous êtes frise et que le boss vous tape et ben ça va l'aventure s'arrêtera là et on va avoir des clips qui sont les tireurs qui vont eux par contre vous mettre des bons dégâts dans la tête donc pour ça vous faites vous faites des cercles comme sur la vidéo et vous allez voir que les personnes qui tirent vont se mettre automatiquement au milieu donc ça va permettre d'esquiver très simplement leurs attaques et de les tuer je vous conseille en premier lieu vraiment de tuer les adds et ensuite vous tuer le boss etc et vous répétez ce schéma jusqu'à arriver à la fin du boss donc voilà vous continuez à le kiter et vous allez voir les tireurs vont bientôt apparaître et vont gentiment se placer au milieu pour que vous puissiez éviter leurs attaques ils sont quand même pratiques ces creeps plutôt que de vous chercher là vous voyez un premier tireur en haut à droite j'ai continué mes cercles et il va aller se mettre au niveau du milieu il y en a hop il ya son deuxième pote qui est venu le rejoindre et là voilà une fois qu'ils sont là vous allez voir ils vont continuer à tirer sur vous mais l'avantage c'est qu'en se déplaçant ça va passer ça va passer tout simplement donc visez les en premier tuer les et ensuite vous occupez à nouveau du boss alors je vais passer un peu plus rapidement cette partie voilà on fait des tours ça tourne et ça tourne et ça tourne la vie qui descend un peu je reste quand même en vie je le kite je le kite et il devrait finir par mourir un de ces quatre à force de se prendre des dot de poison dans la tranche et vous allez pouvoir du coup récupérer le loot qui est le 7 à xp donc quand vous aurez quatre pièces de ce loot vous pourrez avoir 40% d'xp dès le niveau 1 en plus si vous avez envie de faire de re-rolls peut être intéressant de farmer ce céleste en tout cas moi j'espère que ce boss vous aura plus oublier pas le doute et vous pouvez être fier de votre réussite et merci d'avoir vu cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aurait été utile si vous le contenu que nous proposons vous plaît n'hésitez pas à soutenir gratuitement en likant partageant en nous suivant ou en tout simplement postant un commentaire nous sommes aussi à la recherche de staff donc si cela vous tente n'hésitez pas à nous contacter directement moi je vous dis à la prochaine et très bientôt ciao